Bonjour à tous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du projet Orion ? En ce moment, il existe un véhicule spatial du même nom, Orion, qui est en développement par la NASA et l'Agence Spatiale Européenne, et il devrait être opérationnel dans les années 2020. Mais le projet Orion, dont je vais vous parler ce soir, est quelque chose de totalement différent. Ça paraît un peu fou aujourd'hui, mais dans les années 1950 et 1960, c'était un projet d'exploration spatiale, avec des vaisseaux propulsés par des bombes atomiques, et même peut-être un projet d'arches gigantesques capables de voyager sur plusieurs générations entre notre système solaire et d'autres étoiles. On est aujourd'hui 60 ans plus tard, et rien n'a été construit de ce projet, mais vous allez voir qu'il est beaucoup moins fou qu'il n'en a l'air, et même assez crédible sur le plan technique. C'est ce que je vais vous raconter ce soir, et ça sera une bonne opportunité pour parler aussi de la propulsion dans l'espace, de la découverte d'autres planètes, de comment fabriquer des vaisseaux spatiaux, et comment aussi survivre dans l'espace aux conditions du voyage. Donc il est maintenant temps pour vous, de vous détendre, de porter vos écouteurs, et on va bientôt partir dans l'espace. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez des liens vers d'autres vidéos d'ASMR scientifiques, avec les explorations d'autres planètes, ou l'explication du fonctionnement d'un réacteur nucléaire. Comme toujours, vous n'avez pas besoin d'avoir les yeux ouverts pour comprendre, vous n'avez pas non plus besoin d'avoir des connaissances en astronautique ou en ingénierie. Tout restera parfaitement simple et facile d'accès. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux, et juste me laisser vous guider à travers l'histoire. Alors quand on pense à l'exploration spatiale, on peut vite être un peu déprimé ou rebuté par toutes les difficultés qu'elle pose. La première, c'est qu'il est difficile de survivre dans l'espace. Il n'y a pas d'air à respirer, il n'y a pas de pression, donc il faut une combinaison pressurisée ou un vaisseau pour survivre. Les températures sont extrêmes. Ça peut être très froid ou très chaud. Par exemple, si on flotte autour de la Station Spatiale Internationale, qui est assez proche de la Terre, elle n'est qu'à quelques centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes, la température extérieure est de moins 150 degrés. C'est assez froid pour geler un corps humain très rapidement. Mais une surface dans cet environnement, qui serait exposée aux rayons du Soleil, si elle n'est pas dans l'ombre de la Terre, peut aussi chauffer très rapidement, jusqu'à 120-130 degrés. C'est presque la température d'un four dans une cuisine. Donc nos corps sont très fragiles pour l'espace. Et en dehors des difficultés de survie, un autre facteur rebutant, ce sont les distances. Tout est extrêmement loin dans le système solaire. Pour voyager jusqu'à Mars ou Vénus, qui sont des planètes totalement voisines de la Terre, il faut plusieurs mois, avec les systèmes de propulsion qu'on connaît aujourd'hui. Pour atteindre des planètes plus éloignées, comme Jupiter ou Saturne, il faut des années. Et pour voyager vers d'autres étoiles que le Soleil, avec notre technologie actuelle, il faudrait des dizaines de milliers d'années. C'est pour ça que depuis les débuts de l'exploration spatiale, beaucoup d'intérêts et de recherches a été tournés vers la propulsion. Comment faire pour aller plus vite ? Le projet Orion est apparu dans les années où l'exploration spatiale commençait, les années 50, début des années 60. Le projet d'aller sur la Lune était déjà dans les premiers stades de sa préparation. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'optimisme sur les perspectives qu'offrait l'espace. La question n'était pas vraiment de savoir si on allait aller dans l'espace et coloniser d'autres planètes ou explorer les confins du système solaire. C'était plutôt de savoir comment le faire et quand ça allait arriver. A la même époque, la source d'énergie très puissante, nouvelle, prometteuse, qu'on connaissait, était bien sûr l'énergie nucléaire. Et c'est la base du projet Orion. Comment faire pour utiliser l'énergie nucléaire pour propulser un vaisseau spatial et lui permettre d'atteindre des vitesses, donc des distances, bien supérieures à ce que permet la technologie actuelle ? Vous savez que beaucoup de moteurs sont conçus sur le principe de la combustion. Ça inclut la plupart des moteurs de voiture, à moins qu'elles soient électriques, et aussi les moteurs de fusée. Dans un moteur de voiture à combustion, le cœur du système, c'est une chambre de combustion. C'est principalement un cylindre avec un piston. Pour obtenir une combustion, il faut deux choses, un carburant et un comburant. Sur Terre, c'est en général de l'oxygène, compris dans l'air. Pour faire du feu, on peut utiliser du bois, mais il faut de l'air pour que la réaction chimique, qu'est la combustion, s'opère. Dans une voiture, le carburant, c'est généralement de l'essence, et le comburant, c'est l'oxygène, de l'air, que le moteur puise à l'extérieur du véhicule. Dans un moteur typique de voiture individuelle, qui sont des moteurs à quatre temps, il y a un piston dans la partie basse du cylindre, qui monte et met sous pression un mélange d'air et de carburant, injecté à l'intérieur du cylindre. Et une bougie, qui est située en haut du cylindre, provoque des étincelles qui font détonner le mélange air-carburant. Cette petite explosion génère beaucoup de chaleur. La chaleur fait se dilater les gaz de l'explosion et pousse le piston vers le bas. Le mouvement du piston, c'est de l'énergie mécanique qui peut être transmis par d'autres mécanismes jusqu'aux roues du véhicule. Ensuite, l'opération reprend. Le piston remonte. On évacue les gaz issus de la combustion qui partent vers le système d'échappement. Et on recommence l'opération à grande vitesse et dans un même moteur dans plusieurs cylindres à la fois pour que le véhicule puisse constamment être alimenté en énergie mécanique. Un moteur de fusée, ça repose exactement sur le même principe de transformer de l'énergie chimique en énergie mécanique. Excepté que, dans le cas du moteur de fusée, la chambre de combustion est ouverte et elle a une forme de sablier ou de tube avec un renfoncement en son milieu. Donc, dans un moteur fusée, le carburant est introduit dans la chambre de combustion avec le comburant. La combustion libère des gaz brûlants qui sont expulsés à l'intérieur de la tuyère et qui produisent une poussée en sens opposé qui va propulser le vaisseau, le missile ou la navette qui est solidaire du moteur. Pour les rendre plus efficaces, les moteurs de fusée sont justement formés comme des sabliers parce que leur enfoncement au milieu permet de concentrer l'énergie dans la chambre de combustion et d'accélérer les gaz pour produire plus de poussées à quantité de carburant identique. Donc, si on s'en tient au principe, un moteur de fusée est en fait presque plus simple qu'un moteur de voiture. Il n'y a pas de piston, pas de mécanisme à actionner. Les gaz d'échappement sont directement rejetés. Mais dans les faits, la conception et le fonctionnement d'un moteur de fusée peuvent être beaucoup plus complexes parce qu'on leur demande de produire énormément de puissance en peu de temps avec de très grandes quantités de carburant. Parce que les conditions de pression et de température dans le moteur sont extrêmes. D'ailleurs, il faut des systèmes de refroidissement pour éviter que la chambre de combustion ne fonde à cause de la chaleur libérée par la combustion. Et pour toutes ces raisons, les moteurs de fusée ont généralement une espérance de vie bien plus faible qu'un moteur de voiture. Dans la plupart des cas, ils sont même jetables et ne servent qu'une seule fois. Sauf dans des cas particuliers comme les navettes spatiales ou les fusées que SpaceX essaye de développer. Donc, théoriquement, vous comprenez que tant qu'une explosion génère des gaz chauds qui peuvent être éjectés pour générer une poussée, on pourrait en fait faire détonner à peu près n'importe quoi dans une chambre de combustion. Alors pourquoi pas une bombe atomique ? Si on s'en tient à la théorie, en imaginant que ce soit possible, ça pourrait être extrêmement efficace et extrêmement économique aussi. Parce que déjà, le stockage de cette source d'énergie occuperait beaucoup moins de place que les carburants traditionnels. Et aussi parce que l'énergie qu'elle génère est infiniment supérieure à celle d'une combustion chimique traditionnelle. Au centre de la boule de feu qui apparaît lors d'une explosion nucléaire en quelques millième de seconde, les températures sont tellement élevées que les gaz vont se dilater énormément et peuvent atteindre des vitesses comprises entre 3000 et 30 000 km par seconde. 3000 km par seconde, c'est 1% de la vitesse de la lumière. 30 000, c'est 10% de cette même vitesse. Alors vous pouvez imaginer l'intérêt théorique que présentent ces explosions nucléaires parce que si on pouvait utiliser la poussée générée par des gaz qui vont aussi vite, on pourrait peut-être permettre à un vaisseau spatial d'atteindre plusieurs points de pourcentage de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire des centaines ou des milliers de fois plus rapides que les systèmes de propulsion classiques. En théorie, un vaisseau spatial qui pourrait se déplacer à cette vitesse pourrait atteindre en quelques heures les limites du système solaire. Mais le problème posé par ce concept, c'est qu'il n'est pas possible de fabriquer une chambre de combustion qui puisse contenir une explosion nucléaire et orienter le flux de gaz brûlant, le flux de plasma qui est généré par cette explosion à travers une tuyère. On ne connaît aucun matériel qui puisse résister aux millions de degrés de températures qui sont générées par l'explosion. ou alors il faudrait une chambre de combustion qui fasse plusieurs kilomètres de largeur, ce qui n'est pas réaliste non plus. Mais peut-être qu'une solution de remplacement pourrait être trouvée si, au lieu d'essayer de récupérer toute l'énergie de la boule de feu nucléaire, on se contentait d'en récupérer seulement une partie en éliminant la chambre de combustion et simplement en faisant exploser la bombe derrière le vaisseau spatial pour le propulser. Même si une partie de l'énergie est perdue, on pourrait peut-être quand même faire accélérer le vaisseau à plusieurs pourcents de la vitesse de la lumière en utilisant plusieurs bombes et en gérant progressivement l'accélération. Ça peut paraître un peu loufoque mais pourtant, théoriquement, c'est très solide, on va le voir et c'est la base même du projet Orion. Larguer des bombes atomiques derrière un vaisseau spatial et utiliser l'onde de choc pour propulser ce vaisseau spatial à des vitesses que jamais l'homme n'a pu atteindre. Et vous allez voir que de ce concept de propulsion, est sorti peut-être le projet d'exploration spatiale le plus ambitieux et le plus impressionnant qui n'ait jamais été étudié par des ingénieurs. Alors de quoi s'agit-il précisément ? C'est un projet qui a été développé par un petit groupe d'ingénieurs entre 1958 et 1963 sur la base de cette idée de propulser avec l'énergie nucléaire un vaisseau spatial. Voilà à quoi ressemblerait un vaisseau Orion tel qu'il avait été conçu. Il se compose principalement de deux sections principales. Il y a à l'avant la charge utile, c'est-à-dire là où s'installent les passagers, le fret, tous les équipements dont ils peuvent avoir besoin. Et il y a à l'arrière une section dite de propulsion qui est conçue pour absorber le choc des explosions nucléaires. Entre les deux, il y a une zone où auraient été stockées des centaines de charges nucléaires au début du voyage et ces charges auraient été larguées une par une au fil du voyage pour gagner de la vitesse ou pour décélérer, pour orienter le vaisseau. Le module de propulsion n'est en fait pas véritablement un moteur, il est passif, c'est-à-dire qu'il est juste conçu pour absorber des chocs et il se compose d'une sorte de plateau, d'une surface à l'arrière, évidemment dans des matériaux capables de résister à cette très puissante onde de choc avec un trou au centre par lequel auraient été larguées les bombes nucléaires. Et derrière cette plaque, il y a différents amortisseurs parce qu'un problème central posé par ce système de propulsion, c'est que l'accélération aurait pu être tellement rapide qu'elle aurait pu tuer l'équipage. Passer en quelques secondes de zéro à seulement 1% de la vitesse de la lumière, ça représenterait des milliers de G. Vous savez que les G, c'est une mesure de l'impact d'une accélération sur la sensation de poids qu'on peut ressentir quand on y est exposé. Que ce soit dans une accélération ou une décélération, et dans ce cas, les G peuvent être négatifs. Une accélération de 1 G, par exemple, veut dire que temporairement, le corps pèse le double de son poids normal. Et cette sensation de G, même si elle est souvent beaucoup plus faible, on la ressent tout à fait quotidiennement. Par exemple, quand on est dans un train ou un métro au démarrage, on prend couramment entre 0,1 et 0,2 G, c'est-à-dire le poids augmente de 10 à 20%. Dans un avion qui accélère sur le tarmac et qui décolle, on prend environ 0,4 G. Les G les plus violents que le public connaît, en dehors de situations extrêmes comme des accidents, c'est dans des attractions foraines ou des montagnes russes. Les montagnes russes les plus fortes, les plus violentes, entre guillemets, peuvent faire ressentir jusqu'à 2 à 3 G. Au-dessus de 3 G, on rentre dans un domaine qui est seulement familier pour des professionnels. Les pilotes de Formule 1, par exemple, dans les phases d'accélération ou dans les courbes, peuvent ressentir aux alentours de 5 G. Les pilotes de voltige aérienne ou de chasseurs supersoniques peuvent parfois atteindre jusqu'à une dizaine de G. C'est un niveau d'accélération auquel quelqu'un qui n'est pas préparé et entraîné va probablement perdre conscience et des blessures internes sont même possibles. On considère que le niveau au-dessus duquel la mort est quasiment inévitable pour un être humain est environ autour de 50 G. donc ça veut dire que pour nos passagers à bord du vaisseau Orion, l'accélération a besoin absolument d'être linéaire et non pas instantanée parce que durablement, il ne pourrait pas encaisser plus de 2, 3, voire 4 G à la fois. Et ça veut dire pour atteindre des vitesses très élevées que l'accélération devrait durer plusieurs jours voire plusieurs semaines avant d'atteindre une vitesse de croisière. Et il y a deux mécanismes pour adoucir cette accélération pour la répartir dans le temps. La première est d'utiliser des charges nucléaires un peu plus petites et plusieurs explosions au lieu d'une. Et l'autre est d'utiliser ce module de propulsion avec des amortisseurs. Il se compose de plusieurs sections d'amortisseurs qui auraient emmagasiné une partie de l'énergie au moment de l'explosion après qu'elle ait frappé la plaque à l'arrière et qu'il aurait ensuite restitué petit à petit pour lisser la vitesse d'accélération. D'ailleurs, pour faire une petite parenthèse, cette question de l'accélération et des jets, c'est quelque chose qui est généralement ignoré dans les films de science-fiction. Pas toujours, mais c'est fréquemment le cas et ça peut se comprendre pour ne pas compliquer l'intrigue ou pénaliser l'histoire elle-même. Parfois, on voit des gens dans des vaisseaux spatiaux aller dans des sortes de caissons pressurisés ou cryogéniques, mais ça n'est absolument pas ce genre d'installation qui pourrait résoudre le problème de l'effet de l'accélération sur le corps humain. Dans les faits, un voyage spatial avec des vitesses très élevées, c'est quelque chose qui sera, si ça arrive un jour, probablement très inconfortable pour les passagers, puisqu'ils devront connaître des phases d'accélération très longues pendant lesquelles ils auront l'impression de peser 200-300 kilos et devront constamment surveiller leur organisme pour prévenir des lésions internes. Donc, la nécessité de gérer accélération et après la décélération augmenterait sans doute considérablement le temps de voyage. D'ailleurs, le même problème se poserait au moment de la décélération. Dans l'espace, comme il n'y a pas d'air, pas de friction, on ne perd pas sa vitesse spontanément. Donc, pour s'arrêter, il faut freiner et pour ça, il faudrait que le vaisseau se retourne sur lui-même et fasse exploser des bombes devant pour absorber, réduire sa vitesse. Un autre problème qui est posé par ce système de propulsion, évidemment, c'est le risque d'exposer l'équipage aux radiations issues des explosions nucléaires. C'est pour ça qu'au milieu du vaisseau, entre les réserves de bombes et la charge utile, il y a une sorte de disque qui aurait servi de bouclier contre ces radiations et l'équipage aurait également bénéficié de caissons dans lesquels se réfugiaient pendant la phase d'accélération. Évidemment, la question absolument incontournable que pose ce système de propulsion, c'est celle de la pollution nucléaire. Je vais y revenir dans un instant. Mais si on laisse de côté une seconde la question environnementale, l'efficacité de ce système de propulsion aurait pu être extraordinaire. Ce qu'on recherche dans la propulsion spatiale, c'est d'obtenir le maximum de poussée avec le moins d'énergie dépensée et la moindre masse de combustible. En termes d'ingénierie, on appelle ça l'impulsion spécifique. Et le projet Orion aurait eu, théoriquement, de très loin, la plus haute impulsion spécifique jamais conçue. beaucoup plus élevé que les fusées de l'époque ou même que les actuels. Et avec un système de propulsion aussi efficace, il devient possible d'imaginer des vaisseaux beaucoup plus grands, peut-être même de plusieurs millions de tonnes, capables de voyager pendant plusieurs générations vers d'autres étoiles. en fait, il y a eu trois tailles de vaisseaux Orion qui ont été envisagées. Un petit pour l'exploration. Il aurait probablement été le premier à être construit si le projet avait été mené à bien. Il aurait eu un diamètre de à peu près 20 mètres avec une masse de 300 tonnes. C'est déjà relativement important. Par exemple, les vaisseaux qui ont servi dans le programme Apollo pour aller sur la Lune avaient une masse de l'ordre de 45 tonnes et la Station Spatiale Internationale aujourd'hui qui a grandi au fil des années a une masse de 400 tonnes. Ensuite, il y aurait eu une deuxième taille de vaisseau de 40 mètres de diamètre 1000 à 2000 tonnes et environ 1000 bombes chargées à bord. Celui-là aurait servi pour le voyage entre planètes du système solaire avec soit des occupants soit du fret. Et finalement, le plus impressionnant, le super Orion qui aurait été une arche interstellaire de 8 millions de tonnes d'un diamètre de 400 mètres avec, là aussi, 1000 bombes mais des bombes géantes de 3000 tonnes chacune. Aucune bombe de cette taille n'a jamais explosé sur Terre. Pour vous donner une idée, 8 millions de tonnes c'est à peu près 180 fois la taille du Titanic. Mais finalement, en 1963, le projet a été abandonné, principalement à cause des inquiétudes autour de la prolifération nucléaire et de la radioactivité. Vous savez qu'en 1962, il y a eu une crise politique et militaire importante entre les Etats-Unis et l'URSS, la crise de Cuba. Et après la crise de Cuba, des pourparlers ont commencé entre les Etats-Unis et l'URSS pour commencer à limiter la prolifération nucléaire. Et au final, c'est ce qui a tué le projet Orion. Parce qu'il y avait quand même deux problèmes principaux avec ce concept, l'explosion des bombes dans l'espace et l'explosion de bombes sur la Terre. L'idée de faire exploser des bombes nucléaires à proximité de la Terre dans l'espace est déjà pas très séduisante, même si en fait on s'est rendu compte depuis les années 50 que l'espace autour de la Terre pouvait déjà être très intensément radioactif, en particulier dans ce qu'on appelle la ceinture de Van Halen, qui est une zone en périphérie de la Terre où sont rejetées de très grandes quantités de particules et de radiations. On s'est en fait rendu compte depuis que l'espace à certains endroits peut être tellement radioactif qu'y faire exploser des bombes n'est pas forcément quelque chose qui le polluerait beaucoup plus. Et les risques de retomber sur Terre pourraient assez facilement être évités si les premières bombes explosent suffisamment loin de l'atmosphère. Mais il restait la question de savoir comment envoyer des vaisseaux aussi lourds avec leur cargaison de centaines de bombes dans l'espace à partir de la surface. Initialement, l'idée de décoller par le même procédé en faisant exploser des charges avait été envisagée. Mais pour ça, il aurait fallu que le navire lâche une détonation par seconde pendant la phase de décollage. Et ça aurait voulu dire des douzaines de bombes nucléaires, chacune avec sa propre boule de feu et chacune avec son propre champignon nucléaire qui aurait explosé dans l'atmosphère terrestre. Évidemment, c'est absolument inacceptable pour l'environnement. Et même dans les années 50, où le souci de l'environnement n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, il y avait largement une assez bonne connaissance de l'effet des radiations sur les humains et sur la nature en général pour rendre ce projet inacceptable. donc une alternative aurait pu être d'envoyer le vaisseau en pièces détachées dans l'espace avec de puissantes fusées. Déjà à l'époque, la fusée qui servirait pour les missions Apollo, la fusée Saturne 5, était déjà en développement. Mais reste la question insoluble de comment envoyer autant de bombes nucléaires dans l'espace pour qu'elles puissent ensuite servir de propulsion au vaisseau. Le risque, c'est bien sûr que quelque chose se passe mal dans le décollage d'une fusée et qu'elle largue sur la Terre une grande quantité de bombes nucléaires. Le risque n'aurait pas tant été que ces bombes nucléaires explosent à la surface puisqu'une bombe nucléaire désarmée ne peut pas exploser mais le risque aurait été d'une contamination par des matériaux comme du plutonium ou de l'uranium si l'enveloppe des bombes s'était rompue en retombant à la surface. Ce problème n'a jamais pu être résolu. Il ne pourrait sans doute toujours pas l'être aujourd'hui et en fin de compte c'est ça qui a conduit à l'abandon du projet Orion parce qu'il n'était pas réaliste de pouvoir manipuler autant de matériel nucléaire de façon suffisamment sûre. Le projet a donc été abandonné en 1963 et jamais repris depuis. Il est peu probable qu'il le soit dans un avenir prévisible puisque ce problème avec l'utilisation du nucléaire n'a jamais pu être résolu. Mais je dois dire que quand il s'agit de la conquête spatiale j'ai un peu de nostalgie pour les années 1960 parce que c'était aussi une époque où les gens n'avaient pas peur de faire des rêves ambitieux peut-être exagérés et fous par moments mais c'est aussi cette ambition avec la compétition entre l'Union soviétique et les Etats-Unis qui a produit l'émission Apollo sur la Lune l'envoi de sondes jusqu'aux limites du système solaire et même au-delà l'amélioration des fusées les satellites la construction de stations spatiales et je suis assez satisfait de voir qu'aujourd'hui une partie de cette imagination et de cette ambition est en train peut-être de revenir avec les projets d'envoyer à nouveau du monde sur la Lune d'envoyer peut-être à plus long terme des missions habitées sur Mars ou encore d'exploiter des ressources minières qui soient hors de la Terre c'est tout pour aujourd'hui vous pouvez maintenant vous endormir tranquillement et on se retrouvera bientôt pour une nouvelle histoire au revoir